Chaque jour, retrouvez les 4 programmes Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur en live. Des podcasts gratuits, des infos concernant vos émissions préférées sur les sites de fréquenceévasion.com et montecarloazur.com. Youtube est un complément des programmes de Fréquence Évasion avec plus de 500 vidéos à votre disposition. Bonne journée sur Fréquence Évasion, la radio d'expression. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, histoire insolite, recherche et témoignages. Dans quelques instances sur Fréquence Évasion, la clé du mystère, nous serons en compagnie de Magali Cazotte et nous parlerons de la voyante Jacqueline Lebeau. A tout de suite. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur. fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Magali, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Alain. Alors, nous allons parler cette semaine d'un personnage, enfin il s'agit d'une femme, Jacqueline Lebeau, qui est voyante. Qui était Jacqueline Lebeau ? Ah ben c'était une femme absolument incroyable, aussi incroyable j'ai envie de dire que Mme Freya. Oui. Alors, et nous connaissons sa vie encore grâce à Simone de Tervagne. Toujours cette journaliste-là qui avait sauvé in extremis les souvenirs de Mme Freya. Et à partir de la rencontre qu'elle a faite avec Mme Freya, elle s'est passionnée pour les plus grands voyants et médiums de son époque. Et c'est comme ça qu'elle a connu Jacqueline Lebeau. Et heureusement d'ailleurs, parce que la vie de Jacqueline Lebeau nous serait totalement inconnue sans les ouvrages de Simone de Tervagne. Donc elle a rapporté sa vie dans deux ouvrages, Les Exploratrices de l'Invisible et Le Livre d'Or de la Voyance. Et sans ces quelques informations qu'elle a pu récupérer in extremis, nous ne saurions rien de Jacqueline Lebeau. D'accord. Alors, qui était-elle ? Alors, écoutez, on va commencer par le commencement. Elle est née dans un tout petit village du département de l'Aisne, à Béni-et-Loisy, où ses parents tenaient une ferme. Mais contrairement, j'ai envie de dire, à Mme Freya, qui est une enfant tout à fait normale, Jacqueline, dès son plus jeune âge, a montré des capacités tout à fait particulières. Et d'ailleurs, à tel point qu'elle avait un comportement qui frayait les habitants de son village. Et notamment, pour citer une anecdote parmi tant d'autres, il y a eu un jour, c'était pendant l'été, elle déjeunait avec sa famille. Jacqueline, c'était une enfant à l'époque, et d'un seul coup, elle s'est levée de table pour se précipiter au dehors, courir jusqu'au bord de la route. Et en regardant l'horizon, elle s'est mise à crier, oh là là, M. Jean est écrasé, pauvre M. Jean. Et là, il y a une voisine qui assistait à la scène et qui se moque de Jacqueline en disant, voilà la fille de nos voisins qui part encore la tête. Seulement quelques heures après, on apprend que M. Jean, qui était un agriculteur qui vivait pas très loin, s'était fait renverser par un camion alors qu'il circulait à vélo. Et l'accident avait eu lieu exactement au moment précis où Jacqueline s'était précipitée au dehors. Donc là, elle n'était encore qu'une enfant. Et quelques temps après, alors Jacqueline a été plongée pendant plusieurs jours dans le coma, suite à une bronchopneumonie qui avait entraîné une pleurisie purulente. Et les médecins, d'ailleurs, l'avaient condamnée. Elle était condamnée par les médecins. Donc, elle était dans ce coma pendant plusieurs jours. Et puis, finalement, quand même, elle a réussi à en sortir. Et donc, Jacqueline gardait très peu de souvenirs de cette maladie qui avait plongé dans le coma, sauf une chose. Elle se souvenait que régulièrement, une dame venait dans sa chambre déposer des roses blanches à côté de son lit. Après, elle lui adressait un merveilleux sourire et elle disparaissait. Et alors, Jacqueline, dès qu'elle est sortie de son coma, la première chose qu'elle a demandé, c'est pourquoi la dame aux roses ne venait plus lui rendre visite. Alors, bien sûr, le médecin a mis ça sur le compte d'une hallucination due à la fièvre, parce qu'elle a été vraiment très, très malade. Mais sa mère, qui était elle-même médium, a très bien compris, quand elle lui a parlé de cette dame, que sa fille, Jacqueline, avait reçu son don. D'accord. Voilà. Alors, ça a un peu commencé quand ça. Donc, à peine remise, on va dire, de cette terrible maladie, on a envoyé la petite Jacqueline au préventarium de l'IES Notre-Dame, où elle va séjourner 4 ans. Oui. Pour se remettre, parce qu'elle avait failli mourir. Et durant son séjour dans ce préventarium, elle va continuer à avoir des visions. Et notamment des visions qui vont lui faire entrevoir les horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Et ce n'est encore, on va dire, qu'une enfant, une toute jeune adolescente. Donc, ça va être quand même assez difficile pour elle. Heureusement, la directrice de l'établissement de ce préventarium, Madame Dicker, s'est très vite attachée à cet enfant un peu spécial. Elle a très vite compris que ce n'était pas une enfant ordinaire. Mais un jour, elle la convoque dans son bureau pour essayer quand même de la sermonner gentiment, pour lui dire d'être un peu plus attentive à ses études et d'être un peu moins la tête dans les étoiles. Oui. Que Jacqueline était toujours... Elle était rarement là, on va dire. Elle avait l'air toujours d'être ailleurs. Et au moment où elle se trouvait dans le bureau de Madame Dicker, là, Jacqueline, elle se fige. Son regard devient complètement fixe. Et là, Madame Dicker comprend qu'il se passe quelque chose. Alors, elle lui demande, qu'est-ce que tu vois ? Et Jacqueline, elle lui répond, je vous vois en noir et vous pleurez. Et Jacqueline précise que cela arrivera dans trois mois parce que le chiffre 3 s'est superposé à l'image qu'elle venait d'avoir, la vision. Alors, Madame Dicker, là, elle est assez bouleversée. Elle dit à Jacqueline, bon, qu'elle peut s'en aller. Et trois mois après, Jacqueline voit Madame Dicker, toute vêtue de noir, venir vers elle et l'embrasser en lui disant, tu vois, je l'ai ma robe noire. Donc, on devine que voilà, Madame Dicker a connu un deuil qui l'a touché de très près et qu'elle tenait à venir dire à Jacqueline, ben voilà, que sa prédiction s'était réalisée. Donc, elle va rester quatre ans dans ce préventarium puis finalement, Madame Dicker va décider de renvoyer Jacqueline chez ses parents en faisant une lettre à sa mère pour lui dire qu'il faudrait quand même songer à faire soigner Jacqueline par un médecin parce qu'elle est toujours en état second. Elle était toujours ailleurs, voilà. Son esprit était à des années-lumière, voilà, de l'endroit où elle se trouvait. Alors, sa mère, bon, elle ne va pas tenir compte du conseil de Madame Dicker parce qu'elle sait qu'en fait cet état second, c'est un état normal. Elle sait très bien ce que vit Jacqueline parce qu'elle-même le vit. Alors, quelques temps après être revenue chez ses parents, on décide là, cette fois, de l'envoyer dans une pension à Versailles tenue par les petites sœurs de la charité où Jacqueline, ma foi, va ressentir la vocation de devenir religieuse. Elle voudrait même aller soigner les lépreux, s'occuper vraiment des plus démunis, des plus malheureux. Et elle va rester deux ans dans cette pension. Elle va continuer, bien sûr, à avoir des visions, mais qu'elle ne va pas pouvoir partager avec les autres novices parce qu'elles étaient toujours un peu surveillées par les sœurs. Et la mère supérieure, bon, elle aime bien Jacqueline, mais elle voit surtout qu'elle n'a pas la santé pour devenir religieuse. Donc, elle essaye de lui faire comprendre qu'elle ne pourra pas devenir religieuse, qu'il vaut mieux qu'elle rentre chez ses parents au bout de deux ans, et puis qu'elle se marie, qu'elle ait des enfants, qu'elle ait une vie normale. Mais avoir une vie normale pour Jacqueline, ça ne va pas être vraiment possible. Enfin, toujours est-il que, bon, elle arrive à la convaincre de retourner chez ses parents, de renoncer à sa vocation religieuse. Mais huit jours avant son départ, Jacqueline va avoir une vision encore plus forte. Alors là, c'est Jacqueline qui raconte cette vision. Alors elle dit, comme la plupart des novices, j'étais très amoureuse du Sacré-Cœur. J'avais l'impression de vivre en communion avec lui, et un soir, alors que je priais, agenouillée devant sa statue, j'ai vu qu'elle s'animait. Avec sa main, il a sorti de son cœur un dahlia blanc. Il me l'a jeté, et il m'a dit, voilà le symbole de la pureté. Ensuite, il m'a jeté un dahlia rouge, le symbole de l'amour. Et il m'a dit, l'amour et la pureté seront tes deux boucliers tout au long de ton existence. Et Jacqueline précise que c'est la vision qu'il a le plus frappée pendant son séjour au couvent. Voilà, donc juste avant de partir du couvent, elle a cette vision qui va profondément la marquer. Et donc, à nouveau, elle revient chez ses parents. Qui, au bout d'un moment, décide de l'envoyer cette fois à Reims pour suivre une formation de brodeuse d'art. D'ailleurs, elle va obtenir son CAP, elle va devenir vraiment une merveilleuse brodeuse. Et toujours est-il, voilà, elle se trouve à Reims pour faire cette formation. Alors, bien sûr, il continue à lui rêver des expériences pas ordinaires. Et en particulier, une expérience qui va compter énormément dans sa vie. Alors, voilà comment elle a raconté cette expérience à Simone de Tervagne. Un samedi, je faisais des courses sur le marché du Boulin-Grain. Je vis une femme d'un certain âge, Mme Méli, chargée de cabas assez lourds. Elle arrivait difficilement à les porter. Spontanément, je m'avançais vers elle, lui proposais de la raccompagner chez elle et de porter ses paquets. Elle me remercia, mais refusa, prétextant qu'elle habitait trop loin du centre. « Cela n'a aucune importance, lui dis-je. J'ai le temps. » Je pris ses cabas et nous voilà en route. Arrivé chez elle, elle habitait un petit rez-chaussée. Brusquement, je la vois qui tombe à genoux et entre en transe. Elle me dit « J'entends une voix qui me donne un message pour vous. Allez aux 49 rues du docteur Thomas à Reims. » J'étais prise de panique. Je me demandais si cette dame n'était pas devenue folle et je n'avais qu'une envie de m'enfuir. Si je n'en fis rien, c'est que le tremblement bizarre qui s'était emparé d'elle, cessa aussi brusquement qu'il était venu. Elle se releva, se passa la main sur le front, se frotta les yeux comme si elle venait de se réveiller, et le plus normalement du monde me dit « Voulez-vous prendre une tasse de café ? » Toujours sous le coup de la scène à laquelle je venais d'assister, je répondis précipitamment « Non, je vous remercie, je suis pressée, il faut que je parte. » Elle a bien vu que j'avais peur et elle n'a pas insisté. Alors, après cette expérience, Jacqueline essaie de retrouver un peu ses esprits. Après le choc des messages qu'elle venait de recevoir, Jacqueline est très curieuse. Elle voudrait savoir quand même qu'est-ce qui se trouve aux 49 rues du docteur Thomas. Le jour même, elle se rend dans cette rue et à l'adresse indiquée, qu'est-ce qu'elle trouve ? Une petite chapelle. Une petite chapelle, mais assez particulière, où il y a juste une inscription placée à l'entrée qui lui dit que c'est un temple antoiniste. Alors, un temple antoiniste, elle ne sait pas du tout ce que c'est, Jacqueline. En fait, l'antoinisme, c'est un culte qui a été fondé par un Belge en 1910, le Belge Louis-Joseph Antoine, d'où le nom d'antoinisme. Voilà, et c'est un culte qui a pour base, on va dire que c'est un culte chrétien, mais qui a la vocation de guérir par la prière. Il se présente comme un culte guérisseur, par le pouvoir uniquement de la prière. Donc, c'est ce père Antoine qui a fondé ce culte en 1910, qui a essaimé après, en dehors de la Belgique, puisque là, maintenant, on compte à travers le monde environ 64 temples antoinistes. Et donc, il se trouvait qu'à Reims, il y avait un temple antoiniste. Alors, Jacqueline ne sait pas du tout ce que c'est, sur le coup. Elle rentre dans cette petite chapée, puis elle est très étonnée, parce qu'il n'y a aucune décoration religieuse. Il n'y a pas de statue, il n'y a pas de représentation du Christ, il n'y a rien. Et il y a juste au-dessus d'une petite tribune, une photo, la photo d'un vieillard avec une longue barbe blanche, qui trône au-dessus de cette tribune. Et là, Jacqueline, elle regarde cette photo, et elle a la sensation qu'elle connaît cet homme. Elle ne sait pas qui c'est, mais comme une sensation de déjà-vu. Et pendant qu'elle fixe la photo de cet homme, avec cette barbe blanche, elle a une vision. Elle bascule dans une vision, elle voit un bateau dont le gouvernail est tenu par le Christ, et à côté de lui se trouve un jeune homme, aux cheveux courts et dépourvu de barbe. Alors, la vision dure un moment, quand même, puis elle finit par cesser. Alors, Jacqueline, là, elle est un petit peu bouleversée, et elle sort de la chapelle, encore sous le coup de sa vision, et là, elle tombe nez à nez, avec ce qu'on appelle une soeur antoiniste. Alors, le dialogue s'installe entre elles, et puis elle finit, Jacqueline, par lui dire la vision qu'elle vient d'avoir. Et là, la soeur antoiniste, après la description qu'elle lui donne du jeune homme qu'elle a vu aux côtés du Christ, elle lui dit, mais c'est le père Antoine, quand il était jeune. La description de l'homme que vous me donnez ressemble vraiment, ressemble tout à fait au père Antoine, mais quand il était jeune et qu'il n'avait pas encore de barbe. Et la soeur tient aussi, avant de quitter Jacqueline, à lui remettre une brochure, donc il lui explique qu'est-ce que l'antoinisme. Et là, elle découvre ça, Jacqueline, et surtout ce qui lui plut beaucoup, c'est que, voilà, l'antoinisme repose sur une règle absolue, c'est de prier pour les malades, pour la guérison des malades, sans jamais demander le moindre argent. Parce que les antoinistes partent du principe que celui qui fait payer sa prière n'est pas digne de Dieu. Alors ça, ça plaît beaucoup à Jacqueline, qui va revenir après, régulièrement, dans le temple antoiniste, prier, se joindre aux prières des antoinistes pour guérir les malades. Donc voilà, elle découvre ce culte, dans des circonstances vraiment tout à fait particulières. Et puis, bon, elle reprend quand même sa vie, la vie continue, donc elle poursuit sa formation de brodeuse. Et puis, bon, Jacqueline, quand même, est une jeune fille de 20 ans, qui, malgré toutes ses particularités et les phénomènes qui lui arrivent, reste quand même une jeune fille qui a envie, de temps en temps, d'aller s'amuser, de prendre du bon temps. Donc elle va dans des bals, dans des soirées dansantes, et c'est à l'occasion, voilà, d'une de ses soirées, qu'elle va rencontrer un chef magasinier, physiquement très avenant, qui s'appelle Pierre Lebeau. Alors, on devine, voilà, qu'ils dansent ensemble, et puis, quelques mois après, ce qui devait arriver, arriva, ils vont se fiancer, ils vont se marier, et le jeune couple, donc, va emménager dans un nouvel appartement. Ils vont rapidement avoir aussi deux enfants, Gérard et Françoise, donc un garçon et une fille. Seulement, assez rapidement, il y a des problèmes dans le couple, parce que Pierre Lebeau réalise qu'il n'a pas épousé une femme ordinaire. Lui qui a les pieds sur terre, qui est très matérialiste, bon, il rêvait d'épouser une femme, voilà, qui s'occupe de son foyer, qui les pieds bien sur terre. Et Jacqueline, c'est tout le contraire. D'ailleurs, voilà ce qu'elle va dire à propos de cette époque. J'aimais les miens, bien sûr, mais je ne pouvais m'empêcher de m'évader, de vivre dans les nuages. Souvent, j'avais l'impression de me dédoubler. Je me voyais vivre comme si je me trouvais en retrait, comme si j'étais spectatrice de ma propre vie. Souvent aussi, en faisant machinalement, sans aucun effort de concentration, le vide complet en moi, je passais de l'état normal à l'état second. Je me mettais dans une sorte d'astase. À ces moments-là, j'avais l'impression d'être dans un autre monde où tout était clair, paisible, harmonieux. Je voyais des couleurs qui n'existent pas ici-bas. J'avais l'impression que je n'étais jamais née et que je ne mourrais jamais, que j'ai toujours existé et je me sentais merveilleusement bien. Jacqueline, qui était souvent dans cet état, ça avait le don d'énerver son mari profondément et sans parler de sa belle-mère qui disait à tout le monde que son fils avait épousé une folle. Donc, on imagine les tensions grandissantes au sein du couple. Mais malgré tout, Jacqueline ne voulait surtout pas divorcer. Elle s'est bien rendue compte qu'elle n'avait peut-être pas épousé l'homme qu'il lui fallait, mais toujours est-il qu'elle n'arrivait pas à se faire à l'idée de divorcer, surtout qu'elle était profondément croyante. Et donc, elle voulait à tout prix sauver son mariage. Mais elle savait qu'elle ne pourrait sauver son mariage que si elle partait de Reims pour aller vivre à Paris. Elle savait qu'il fallait qu'elle parte à Paris, surtout pour s'éloigner de sa belle-mère qui n'arrêtait pas de jeter, comme on dit, de l'huile sur le feu. Donc, il fallait qu'elle déménage et elle savait qu'elle devait aller à Paris. Alors, Pierre n'était pas vraiment contre l'idée, mais il lui a dit, « Écoute, si tu veux vraiment aller vivre à Paris, débrouille-toi pour aller trouver tout seul un appartement. Moi, je ne viendrai pas, je ne partirai pas de Reims tant que tu n'auras pas trouvé un endroit où on pourra aller s'installer. » Alors, Jacqueline décide de prendre le premier train pour Paris et elle ne savait qu'une chose, c'est que son nouveau logiste allait se trouver entre deux eaux. Voilà, c'était vraiment la seule chose. Elle en avait la certitude. Alors, en sortant de la gare, elle prend un bus au hasard. Elle ne sait pas du tout où il va la conduire, mais il se trouve que le bus la conduit tout droit jusqu'à l'île Saint-Denis. D'accord. Et l'île Saint-Denis se trouve justement entre deux eaux. Alors, elle sait qu'elle est au bon endroit. Et là, elle va pousser la porte d'un café-hôtel, le premier qui a trouvé sur sa route. Et il se trouve, comme par hasard, que la patronne de ce café a justement un tout petit logement à louer et avec un loyer suffisamment modeste pour permettre à Jacqueline de le retenir, parce qu'ils avaient des moyens très, très limités. Donc, Jacqueline est toute contente. Elle rentre à Reims, toute heureuse de pouvoir annoncer à son mari qu'elle a trouvé le logement. Mais Pierre Lebeau n'est pas aussi enthousiaste qu'elle parce qu'il lui dit « Oui, c'est bien beau d'avoir trouvé un logement, mais moi, je n'ai pas d'emploi à Paris. Donc, je ne partirai pas tant que je n'aurai pas un emploi pour me permettre de déménager. » Alors là, Jacqueline est vraiment très abattue parce qu'elle ne sait pas comment... Et puis, d'un coup, l'idée lui vient d'aller demander de l'aide au patron de son mari. Et quelques mois après, Pierre Lebeau va se retrouver muté dans un dépôt situé tout près de l'île Saint-Denis. Voilà, ça s'est fait tout naturellement. Magali, on marque une pause. On revient dans quelques instants. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, vos rendez-vous quotidiens. Écoutez Fréquence Évasion en téléchargeant l'application iPhone ou Android et retrouvez-nous sur www.fréquenceévasion.com Infos, chroniques, interviews et détentes. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion. Recherche et témoignages. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion pour la deuxième partie de la clé du mystère toujours en compagnie de Magali Cazotte pour parler, pour découvrir la voyante Jacqueline Lebeau. Le couple va déménager dans ce tout petit logement. C'est un deux pièces dépourvues de tout confort. Ils n'ont même pas de meubles parce qu'ils ont quitté un appartement meublé à Reims et là, ils se retrouvent dans un appartement où il n'y a pas du tout de meubles. D'ailleurs, les enfants devront dormir dans une caisse jusqu'à ce que leur père arrive à leur fabriquer un lit qui après va leur servir aussi de divan. Ils n'avaient vraiment aucun meuble. Et en plus, pour avoir accès à l'eau courante, il y a eu une petite cuisine. Ils devaient traverser une cour. D'ailleurs, Jacqueline s'en nommera cette cour la cour du miracle parce qu'elle n'était fréquentée que par des chiffonniers auprès desquels Jacqueline allait récupérer aussi tous les vêtements qu'elle pouvait pour après les distribuer aux plus pauvres. Déjà, elle était dans le souci de s'occuper des plus misureux. Alors, bon, c'est vrai que ma famille s'habitue à son nouveau logement tant bien que mal mais Jacqueline, elle est ravie parce qu'elle se fuge complètement du confort matériel et elle va même dire qu'elle a vécu dans cet endroit les plus belles années de sa vie. Elle va dire à Simone de Tervagne « Fludiquement, c'était un endroit excellent. C'est là que j'ai eu mes astases, mes visions les plus extraordinaires. » Par exemple, j'avais vu que le général de Gaulle reviendrait au pouvoir et une autre fois, en 1959, j'ai vu Gérard Philippe qui se promenait dans une ville lumineuse, transparente. Moi-même, en état de dédoublement, je m'y trouvais et Gérard Philippe m'a dit « Je suis venu repérer ma place parce que je serai là à partir du mois de novembre. » Or, il est précisément mort le 25 novembre de cette année-là. D'accord. Elle était dans l'astral, là ? Voilà, elle était en état de dédoublement. Elle se trouvait dans ce lieu très lumineux où elle a croisé Gérard Philippe avant son départ, on peut dire. Donc voilà, c'est le genre de vision qu'elle a eue en vivant dans ce petit appartement qui n'avait aucun confort, mais au niveau énergétique, était pour elle merveilleux. Alors bon, Pierre Lebeau, on s'en doute, n'était pas aussi enthousiaste que sa femme. Mais enfin, il va quand même à la longue s'y faire. Et en plus, Jacqueline va trouver, pas loin, un autre temple antoiniste où elle se rendait aussi régulièrement. Mais elle était très critiquée, on va dire, par ses voisins, ses voisines surtout, parce qu'elle laissait ses enfants en bas âge sans surveillance pour aller prier au temple. Et alors, les gens étaient assez choqués en disant « Mais comment cette femme peut laisser ses enfants, voilà, si jeunes, sans la moins surveillance ? » Et Jacqueline disait toujours que quand elle allait au temple, elle remettait ses enfants entre les mains de Dieu. Et force est de constater qu'il n'est jamais rien arrivé à ses enfants. Alors qu'ils étaient livrés à eux-mêmes, on va dire. Et comme s'ils avaient bénéficié aussi d'une protection céleste. Donc, voilà un peu comment la vie se déroule au début de leur installation à Paris. Mais à un moment, les choses vont un peu se gâter parce que Pierre Lebeau va tomber malade. Et ce qui va l'obliger d'ailleurs à séjourner dans une maison de repos pendant un petit peu plus d'un an. Alors, comme ils ne pouvaient plus travailler, Jacqueline, en plus de ses travaux de broderie, va trouver un emploi de serveuse. Et finalement, elle va réussir à s'unir aux besoins de sa famille jusqu'à ce que Pierre soit guéri, puisse retravailler. Mais à son retour, elle a l'idée, elle a l'intuition de l'amener aux usines de la Générale Motors qui sont situées à Genevilliers. Et là, comme par miracle, encore une fois, il va décrocher un travail beaucoup mieux rémunéré. Donc, son mari est guéri. Il a retrouvé un travail bien mieux que celui qu'il avait avant. Donc, tout rentre dans l'ordre, tout va pour le mieux. Et Jacqueline, voyant que la situation s'arrange, essaie de, son désir très fort qu'elle avait depuis pas mal d'années, de devenir elle-même une sœur antoiniste. Alors là, elle passe un cap, un degré, puisque là, elle ne se contente plus d'aller rendre visite au temple de temps à autre. Là, elle devient une sœur dont ce qui va l'obliger à s'absenter de plus en plus fréquemment et de plus en plus longtemps pour aller au temple. Alors là, ça commence sérieusement à énerver son mari et qui se met parfois dans des colères assez fortes au point de la gifler. Mais après, devant la douceur de sa femme et sa résignation, il en éprouve aussitôt de terribles remords. Donc, ça arrive plusieurs fois jusqu'au jour où il y a une dispute encore plus violente. Il fait vraiment preuve d'une grande violence et là, il en éprouve une telle honte, un tel remords qu'il finit par dire à Jacqueline qu'elle pourra se rendre au temple autant de fois qu'elle le désira. Il ne l'embêtera pas et il ne lui interdera plus jamais. Tellement qu'il en éprouait du remords. Donc, voilà. Alors, Jacqueline est devenue une sœur antoiniste avec bon gré, mal gré la bénédiction de son mari. Et puis, ça aurait pu s'arrêter là à l'histoire. Mais elle n'était pas encore commencée vraiment. Puisqu'un jour, Jacqueline, au cours d'un trajet en bus, comme elle leur faisait tant de fois, elle rencontre une femme qui se met à lui confier, à se confier à elle. Elle ne la connaît pas, mais elle ressent le besoin de lui confier ses tourments, on va dire, parce que cette femme est effrayée, très inquiète à l'idée que son mari ne la quitte. Alors, sans trop savoir pourquoi, Jacqueline lui assure, mais elle lui certifie que cela n'arrivera pas. Et puis, elle lui apporte un tel réconfort que cette femme insiste pour la revoir. Elle dit, est-ce que je peux venir vous voir chez vous ? Alors, Jacqueline accepte, sans savoir que cette dame va être en fait sa toute première consultante. Donc, elle va venir chez elle, elle va lui demander encore de lui prédire un petit peu son avenir, ce qu'elle va faire. Et, bon, elle va être très impressionnée par tout ce qu'elle va lui dire et en même temps, très étonnée parce que Jacqueline refusera d'être payée pour ce qu'elle lui fait. Alors là, elle est très étonnée parce que Jacqueline est toujours dans ce précepte des antoinistes ne jamais faire payer. Donc, bon, alors la dame repart, toute heureuse et elle ne peut s'empêcher, cette dame, de parler de Jacqueline à l'une de ses amies qui, à son tour, très curieuse de connaître Jacqueline, va venir la trouver chez elle. Et là, Jacqueline lui fait une prédiction, une prédiction totalement improbable. D'ailleurs, elle n'en croit pas un mot. Seulement, la prédiction va se réaliser assez vite. Et là, la dame, elle va revenir voir Jacqueline et la prenant beaucoup plus au sérieux, elle va lui demander qu'est-ce qu'elle doit faire pour sauver son commerce. C'était une commerçante mais qui était au bord de la faillite. Et là, Jacqueline, avec une assurance extraordinaire, d'ailleurs, elle-même, après lui avoir dit ça, elle ne comprenait pas comment elle a pu lui dire une telle chose, Jacqueline va lui dire « En me quittant, vous irez trouver un membre de votre famille qui vous prêtera de l'argent pour l'achat d'un camion. Vous prendrez des contacts avec des fabricants de chaussures, puis vous irez à la mairie de Saint-Ouen pour vous faire inscrire et vous aurez un stand au marché aux puces. Vos affaires deviendront tellement florissantes que par la suite, vous ouvrerez un magasin de chaussures en banlieue. » Alors, la dame qui s'appelait Madame de Zafi parce qu'elle a autorisé Jacqueline à donner son vrai nom, va suivre à la lettre les conseils de Jacqueline et tout va se réaliser au détail près. Et à partir de là, parce que cette dame étant une commerçante, elle avait beaucoup de contacts. À partir de là, on imagine qu'elle a beaucoup parlé de Jacqueline et Jacqueline va voir défiler dans son tout petit appartement des tas de gens et notamment des gens huppés parce que la commerçante en question connaissait des gens qui avaient un niveau social bien plus élevé. Mais alors, quels que soient les gens qu'elle va recevoir, Jacqueline chez elle, elle refusera toujours de se faire payer, qu'ils soient riches ou pas. Alors, ça commençait de plus en plus à énerver son mari. On s'en doute aussi. Encore une cause de dispute, on va dire. Mais toujours est-il que Jacqueline ne veut pas en démordre, elle ne veut pas faire payer pour ce qu'elle fait, elle veut aider les gens en toute gratuité. Mais un jour, quand même, elle va accepter l'offre d'un couple qui était au bord du suicide, carrément, et qu'elle a sauvé, littéralement, en leur donnant vraiment des conseils très avisés, en les encourageant, en les rassurant. Toujours est-il qu'elle sort du désespoir dans lequel ils étaient plongés. Et ce couple va vraiment insister très fortement pour que Jacqueline et sa famille acceptent de venir emménager d'un appartement qu'ils avaient à Paris. Donc, Jacqueline va accepter parce que l'appartement en question sera quelque chose de beaucoup plus confortable que le petit de pièce dans lequel ils vivaient. Et non seulement ça, mais ce couple va faire des démarches pour lui obtenir une patente, pour qu'elle puisse exercer professionnellement sa voyance. Bien sûr. Et c'est eux qui vont arriver à la convaincre quand même parce qu'en l'obligeant à faire les démarches de la patente, quand même à recevoir un certain revenu. Donc là, Jacqueline quand même va finir par accepter et elle va continuer à recevoir des clients, mais bon, un petit peu moins quand même parce que là, comme elle va être obligée de les faire payer, il y aura quand même un peu moins de clients que ceux qui la recevaient avant. Et puis voilà, donc on en est là, elle exerce donc officiellement la profession de voyante et puis les mois passent et puis là, on arrive à un été, un été caniculaire où il fait une chaleur épouvantable à Paris et là, Jacqueline et comme sa famille d'ailleurs, elle ne rêve qu'une chose de partir en vacances. Seulement, elle n'a pas du tout les moyens. Et là, un jour, elle rencontre une ancienne amie de l'île Saint-Denis et qui apprenant qu'elle n'a pas les moyens de partir en vacances, lui propose de lui prêter son estafette pour aller faire du camping dans le sud de la France, plus particulièrement dans la région de Cannes. Alors, Jacqueline accepte le prêt de l'estafette, toute heureuse de pouvoir annoncer à son mari et à ses enfants qu'ils vont pouvoir partir en vacances sans savoir que ces vacances-là vont être un véritable tournant dans sa vie. Alors, la famille Lobot s'en va donc près de Cannes faire du camping, ils trouvent un champ qui a l'air très bien pour installer leur tente et ils sont à peine arrivés, on va dire, à peine installés, qu'ils voient venir un monsieur, c'est le propriétaire du champ, qui leur dit qu'ils ne vont pas pouvoir rester là parce qu'il vient justement de mettre son terrain en vente à cause de sa femme qui est très malade. Et là, en entendant ça, Jacqueline va dire au monsieur, elle va le rassurer, elle va lui dire non, ne vous inquiétez pas, je vais prier pour votre femme et elle va guérir très bientôt, ne vous faites aucun souci. Et alors, bon, le monsieur, on imagine qu'il est passablement étonné, mais il s'en va quand même, il ne dit rien, il est assez incrédule, mais bon, il retourne donc auprès de sa femme. Dès le lendemain, il revient voir sa Jacqueline pour lui dire que son époux se sent beaucoup mieux. Il ne comprend pas, mais elle se sent beaucoup mieux. et dans la journée même, il va revenir une troisième fois et là, cette fois, pour dire à Jacqueline que son épouse est complètement guérie. Eh oui. Complètement. Quand par miracle. Et là, il dit à Jacqueline, vous savez, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais je n'ai pas pu m'empêcher de parler de vous à une voisine qui, après ce que je lui ai dit sur vous, tient absolument à vous rencontrer. alors il faut que vous vous rendiez chez elle parce qu'elle voudrait vraiment vous connaître. Alors là, Jacqueline est un peu contrariée parce qu'elle est venue en vacances pour être un peu tranquille et puis je ne sais pas du tout qu'est-ce que lui veut cette femme. Alors, mais bon, elle y va à contre-cure, mais elle y va. Et là, voilà comment elle va raconter sa rencontre avec cette femme à Simone de Tervagne. Alors, elle lui dit « Je traversais un merveilleux jardin plein de plantes exotiques et de fleurs. J'arrivais devant une grande maison blanche. Je fus introduit dans un salon très beau, très clair. Une dame s'avança et se présenta. Madame Renou. Elle voulait simplement me poser des questions afin de chercher à comprendre si j'étais oui ou non une sorte de phénomène. Est-ce que j'étais croyante ? Est-ce que je faisais partie d'un organisme quelconque ? Je lui répondis bêtement « Je tiens ça de ma mère. » Puis tout un coup, malgré moi, je me suis levée. Je venais de recevoir un choc, une intuition pas encore précise mais impérieuse m'obligeait à parler. Je m'entendis lui dire « Madame, si je suis venu vous voir, il y a une raison. Cette raison, vous allez bientôt la connaître. » Elle était stupéfaite. « Mais je ne comprends pas du tout ce que vous voulez dire. Je n'ai eu aucune arrière-pensée en désirant faire votre connaissance, je vous assure. Une simple curiosité sans plus. » Et là, Jacqueline, elle ajoute « J'ai senti qu'il fallait que je m'en aille, ce que j'ai fait assez brusquement à son grand étonnement. » Donc Jacqueline est partie le plus vite possible en laissant Madame Renou dans la plus grande perplexité. Et il se trouve que dans la nuit même, cette Madame Renou va apprendre que son neveu a été victime d'un terrible accident de voiture. Alors le lendemain, au premier lueur du jour, Madame Renou accourt pour dire à Jacqueline pour l'implorer de lui apporter son aide pour son neveu qui vient d'avoir ce terrible accident. Et là, Jacqueline lui dit « Votre neveu ne mourra pas mais il faut que je le voie. » Alors ni une ni deux, Madame Renou demande à Jacqueline de l'accompagner à l'hôpital de Nîmes où se trouve son neveu. Donc elle prend l'avion à Mandelieu pour se rendre immédiatement à Nîmes. Et là, à l'arrivée à l'hôpital, on leur dit tout de suite, les médecins leur disent « Il n'y a plus rien à faire, le jeune homme est condamné. » Et malgré ça, Jacqueline, avec une assurance encore incroyable. D'ailleurs, c'est pareil. Après, elle se fait la réflexion « Mais comment j'ai pu dire une telle chose ? » Elle va dire à ses parents « Elle va leur assurer que non seulement leur fille ne va pas mourir mais qu'il va sortir du coma dans 48 heures et que dans 15 jours il quittera l'hôpital. » Alors là, voilà, les parents n'en reviennent pas. Ils la croient ou ils ne la croient pas. Jacqueline dit que c'est une force qui l'a poussée à parler sans réfléchir. Elle n'a pas pu s'en empêcher mais à peine elle avait dit ça qu'elle s'en voulait terriblement parce qu'elle s'est dit « Mais qu'est-ce qui m'a appris de leur dire ça ? » Et si jamais leur fils vient à mourir. Toujours dit que c'était trop tard. La force avait été plus forte qu'elle et voilà. elle n'a pas pu s'empêcher de leur dire cela. contre toute attente, le jeune homme a bien repris connaissance dès le lendemain. Il est sorti du coma et au bout de deux semaines il est sorti de l'hôpital et il est rentré chez ses parents. Alors le père du Méraculé alors là je peux dire les noms parce qu'ils ont donné l'autorisation à Jacqueline de donner leur nom c'était M. Jean Ressac qui était à l'époque le dirigeant de l'aéroport de Marignane et tellement heureux tellement heureux de ce qu'avait fait Jacqueline pour eux qu'il a fait envoyer au lebo il a fait porter au lebo un chèque de 100 000 nouveaux francs et il ne s'est pas arrêté là parce qu'il a voulu il a parlé il a voulu présenter Jacqueline à tous ses riches amis de la Côte d'Azur et à partir de là Jacqueline a une clientèle qui s'est étendue d'un bout à l'autre de la France depuis Paris jusqu'à la Côte d'Azur et des clients on va dire d'un rang social très très élevé et tant et si bien que sa réputation va tellement grandir au fil des années que dans les années 80 Jacqueline Lebeau avait pour client des ministres des membres de la Cour d'Angleterre de Belgique des avocats des écrivains des scientifiques de renom toutes sortes de personnes vraiment un peu comme Mme Freya voilà donc sa clientèle c'était étendue à un point inimaginable mais Jacqueline va remarquer à un moment qu'on ne venait pas simplement la consulter pour avoir des prédictions pour avoir des informations sur l'avenir mais que des gens venaient simplement la voir pour profiter d'une énergie qui émanait d'elle alors elle va dire d'ailleurs elle va confier à Simone de Tarvagne elle va lui faire ses confidences les gens m'attribuent un pouvoir et cela ne date pas d'hier je me souviens qu'un jour j'assistais à un banquet de mariage une dame assise à mes côtés et que je ne connaissais absolument pas s'est levée brusquement et s'était criée vous m'avez guéri je ne sens plus mes douleurs je tiens sur mes jambes sans l'aide de ma canne soyez béni j'étais extrêmement gênée j'ai pensé qu'est-ce qui lui prend elle est complètement folle tout le monde s'est mis à me regarder j'étais rouge de confusion et je lui ai dit si ça vous fait du bien de vous trouver à côté de moi tant mieux mais moi je n'y crois pas donc et ça avait le don voilà de l'agacer profondément Jacqueline seulement un jour elle va rencontrer un yogi qui va lui confirmer qu'effectivement il émène de sa personne un fluide très puissant et qu'il faut qu'elle accepte qu'elle accepte ce don de guérisseuse qu'elle a malgré elle et qui justement a des effets bénéfiques sur les personnes qui l'approchent Magali on marque une pause on revient dans quelques instants chaque jour sur Fréquence Évasion Radio recherche ovnis paranormal fait de société protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars Fréquence Évasion c'est également la voix des sudistes en principauté de Monaco et dans le Grand Sud Fréquence Évasion Radio dites-nous tout dites-nous tout dites-nous tout La clé du mystère sur Fréquence Évasion recherche et témoignage Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion toujours en compagnie de Magali Cazotte pour découvrir la voyante Jacqueline Lebeau Alors à partir de la rencontre avec ce yogi elle va accepter quand même parce que voilà qu'il y a en elle qu'il y a quelque chose en elle qui émane d'elle mais qui ne peut agir elle va s'en rendre compte aussi que sur les personnes qui croient qui sont réceptives et malheureusement c'était pas du tout on s'en doute le cas de son mari qui à l'âge de 40 ans va développer une sclérose en plaque et elle va rien faire elle va rien pouvoir faire malgré tout le désir qu'elle pouvait avoir pour le guérir mais elle va remarquer au fil des mois Jacqueline elle va faire cette observation lorsque mon mari va mieux je me sens extrêmement fatiguée comme s'il captait mon fluide comme s'il se nourrissait de ma force je ne fais pourtant rien de spécial mais lorsque son scepticisme son agressivité tombe il se trouve probablement en état de réceptivité et c'est à ce moment là qu'une amélioration survient voilà donc quand il est plus réceptif les rares moments il profite du fluide qui mène de Jacqueline et qui elle même se sent après assez fatiguée parce qu'il la pompe littéralement mais bon toujours est-il que ça ne va pas suffire à le guérir loin de l'âme et pendant 13 ans donc ça va durer 13 ans elle va s'occuper jour et nuit de son mari avec le dévouement qu'on peut imaginer en supportant ces sauts d'humeur qui vont être de plus en plus fréquents puisque avec l'aggravation de la maladie on s'en doute mais elle va avoir quand même aussi la satisfaction on va dire dans les derniers temps de voir un changement dans le comportement de son mari notamment à partir d'une nuit où il a appelé sa femme qui dormait dans la chambre à côté il a appelé Jacqueline pour lui dire qu'il avait vu une lumière très brillante très forte qu'il avait réveillée une lumière dans le ciel et au moment où Jacqueline est rentrée dans la chambre la lumière avait disparu mais c'est son mari qui l'avait vue et elle n'a pas eu le temps de la voir donc là déjà la vision de cette lumière dans le ciel à partir de là Pierre commence à changer de comportement et puis arrive le 1er avril 1980 où là Pierre Lobot doit subir une très lourde opération qui consiste à l'amputer de la jambe droite qui est en train d'être gagnée par la gangrène alors là c'est une opération très grave et Jacqueline sait qu'il peut en mourir lui aussi et elle essaye une énième fois de le convaincre qu'il y a autre chose après la mort et là il l'envoie encore il la repousse et il lui dit en se manquant d'elle encore une fois que personne n'est revenu pour le dire et qu'il arrête de l'ennuyer avec ses histoires alors Jacqueline abandonne encore une fois et elle le laisse sachant qu'elle ne pourra pas le revoir le lendemain matin après l'opération mais là le lendemain matin dès qu'elle revient dans la chambre de son mari elle comprend qu'il s'est passé quelque chose qui l'a changé complètement rien qu'en voyant le visage illuminé de Pierre et là elle entend lui dire ce qu'elle n'aurait jamais cru entendre de sa vie en venant de la bouche de son mari alors Pierre Lebeau va lui dire tu as entièrement raison il y a autre chose après la mort j'en ai eu la preuve cette nuit j'ai vu maman mon père ils étaient là souriants une grande lumière partout des grands couloirs à traverser celui du milieu était éblouissant au bout de ce couloir une salle immense il y avait des portes des fenêtres mais on pouvait aussi entrer dans les murs on s'assied on s'assied dans un grand fauteuil en face dans une glace on voit diffiler toute sa vie jusqu'au moindre détail en bien comme en mal et j'ai compris que la plus grande justice entre les hommes ce n'est pas la mort comme tout le monde le croit mais les vies successives c'est de nouveau dans un délai plus ou moins long la descente sur la terre notre esprit prend un nouveau corps dès cette nouvelle naissance d'après nos acquis de la vie précédente nous sommes heureux ou malheureux suivant l'état d'esprit dans lequel nous avons conduit nos bonnes ou nos mauvaises actions alors entendre dire des choses comme ça de la part d'un homme comme Pierre Lebeau qui ne croyait en rien on voit la transformation et alors 6 mois après 6 mois qui ont été les plus merveilleux parce que Pierre Lebeau était un tout autre homme donc 6 mois plus tard Pierre Lebeau va partir à la Porte de Bon mais avec une femme comme la sienne il va garder le contact et il va lui communiquer donc en décembre 1985 Jacqueline va recevoir ce message de son mari un message destiné à l'humanité alors voilà le message de Pierre Lebeau notre époque semble une période de désordre de malheur les anciennes valeurs sont brisées mais il y a des valeurs nouvelles qui cherchent leur place l'humanité étouffe sous les parties les calculs les théories les règles et les lois l'individu est excédé l'humanité va sortir de l'impasse dans laquelle elle est engagée après des périodes où des vents de violence et de destruction feront rage mais il sortira un homme d'une autre dimension qui ne sera pas uniquement le produit de l'intelligence mais aussi de l'intuition pure voilà le message transmis par Pierre Lebeau à sa femme là il parle d'un homme un homme très très spécial et Jacqueline elle-même bien avant bien avant de recevoir le message de son défunt mari avait vécu une expérience très particulière là on est en 1967 alors Jacqueline traversait aussi une période très difficile de sa vie parce que son mari venait de tomber gravement malade sa fille était enceinte elle était jeune et les parents du foutif j'ai envie de dire ne voulaient absolument pas qu'il épouse son fils aussi s'apprêtait à être père mais il n'avait pas de métier donc la situation familiale était très très compliquée elle était très malheureuse Jacqueline et elle se trouvait à Orly parce qu'elle s'apprêtait à partir pour Berne parce que des clients l'avaient invitée pour une consultation privée à domicile et donc elle se rendait à Berne voilà sur la demande de ses clients donc elle se trouvait à Orly avec son mari Pierre c'est important parce qu'il va être témoin aussi d'une partie de l'événement et donc Jacqueline attendait d'embarquer pour la Suisse quand une femme aux cheveux blonds vitu d'un beau tailleur blanc mais d'un blanc immaculé presque rayonnant on va dire s'approche d'elle elle ne la connait pas du tout et elle s'approche d'elle pour lui demander la permission de voyager à ses côtés alors Pierre voit la personne il voit la femme il est assez étonné d'ailleurs de son attitude bon et Jacqueline elle est étonnée aussi mais enfin elle dit à la femme oui bien sûr qu'elle peut voyager à ses côtés qu'il n'y voit aucun problème donc elle monte dans l'avion et bien sûr il y a la connue qui vient la rejoindre et puis à un moment Jacqueline bon elle n'y fait plus trop attention et puis elle replonge dans ses soucis dans ses pensées en pensant donc à son mari à sa fille à son fils et elle a les larmes qui lui viennent un peu aux yeux notamment qu'elle est malheureuse de cette situation et là Jacqueline voilà elle raconte donc la scène je me trouvais placée à côté d'elle à un moment donné je me sentis tellement accablé par tous mes soucis mon mari malade mon fils marié sans situation et ma fille enceinte que malgré moi les larmes me vinrent aux yeux et cette dame s'en aperçut et me dit je vois que vous avez de la peine que vous êtes très malheureuse cela ne va pas durer je vous l'assure elle sortit alors de son sac une petite pochette de soie blanche bordée de dentelles et me l'attendit tenez essuyez vos larmes avec cette pochette et dites-vous que vous n'enverserez plus d'aussi amère avant longtemps elle me tendit ensuite un billet d'un dollar gardez-le précieusement me dit-elle il vous portera bonheur et plus jamais vous ne manquerez d'argent et elle ajouta bientôt vous allez rencontrer une personne très bonne qui sera votre bienfaitrice et votre protectrice vous traverserez tout Paris pour lui rendre visite voilà elle lui fait elle lui fait elle-même une prédiction à Jacqueline donc Jacqueline est assez interloquée le voyage après se termine l'avion atterrit et au moment de sortir de l'avion la dame était derrière elle alors elle veut se retourner pour lui dire au revoir et surtout la remercier de tout ce qu'elle a pu lui dire mais le problème alors qu'elle a suivi au moment où Jacqueline se retourne la dame a disparu elle ne pouvait pas sortir de l'avion puisqu'elle était juste derrière elle et quand elle s'est renseignée auprès de l'hôtesse et tout et bien c'est comme si personne n'avait remarqué cette femme vêtue d'un tailleur blanc voilà elle s'est volatilisée et bon donc Jacqueline va rentrer après à Paris et là sa situation comme par miracle va s'améliorer comme lui avait prédit cette femme puisque les pour commencer les parents du jeune homme qui avait mis sa fille enceinte vont accepter qu'il épouse son fils va trouver un emploi et elle va effectivement rencontrer une bienfaitrice comme elle lui avait annoncé qui s'appelle madame Roberts déjà le nom et qui habitait à l'autre bout de Paris comme elle lui avait annoncé donc là on peut se demander si Jacqueline n'a pas fait la rencontre d'un ange qui est venu voilà elle lui est venue en aide au moment où elle en avait le plus besoin donc et puis et puis voilà ça c'était vraiment la rencontre la plus extraordinaire qu'elle ait pu faire dans sa vie après bon Jacqueline bien sûr va devenir une voyante très très renommée elle va même constituer un dossier d'une épaisseur très importante qu'elle a montré à Simone de Tarvagne de tous les témoignages de reconnaissance de lettres voilà qu'elle a pu recevoir elle voulait en faire un ouvrage Jacqueline mais elle a jamais eu le temps de l'écrire cet ouvrage tellement que voilà elle était accaparée par ses consignes comme un d'un frayard c'est un peu vraiment le même scénario et elle a même prédit elle avait prédit sa mort Jacqueline elle avait dit à Simone de Tarvagne en 1971 je sais que lorsque mes enfants seront bien installés qu'ils auront une bonne situation je m'éteindrai d'un coup sans longue maladie probablement d'une infection pulmonaire et cela se passera dans 20 ans donc on pense elle a dû partir quitter notre monde au début des années 90 le problème nous n'avons pas sa date de mort pas plus que sa date de naissance il est très difficile de trouver des informations sur Jacqueline Lebeau puisque personne personne vraiment elle serait complètement tombée dans l'oubli si Simone de Tarvagne n'avait pas voilà eu l'idée de et justement de sauver tous ses souvenirs in extremis encore pour madame Freya elle disait aussi Jacqueline Lebeau je crois tellement à la survie que si l'un des miens venait à mourir je n'aurai pas de chagrin car je sentirais sa présence comme s'il ne m'avait pas quitté elle croyait ou elle en était sûre elle en était absolument sûre non parce que et puis alors bon là ce sont ce que je viens de rapporter c'est ce que Simone de Tarvagne donc a pu mettre dans ses ouvrages mais moi j'ai la chance d'avoir eu des témoignages inédits par une dame une amie qui vient à Paris qui a plus de 80 ans aujourd'hui et qui a eu la chance qui a eu la chance de connaître Jacqueline Lebeau de son vivant et là donc si j'ai encore le temps là je peux rapporter encore 5 minutes allez on va faire vite alors donc cette amie de Paris m'a donné son témoignage personnel c'était à la fin de l'année 1979 elle s'apprêtait à subir une opération assez délicate quand même à l'époque et donc ayant entendu parler de Jacqueline par une amie peintre qui lui avait dit tu vas la voir c'est une femme extraordinaire donc elle était allée la voir simplement pour lui demander si son operation se passerait bien et donc elle va trouver Jacqueline elle lui dit pourquoi elle vient la voir mais là Jacqueline ne répond pas pour elle c'était comme si l'opération était réglée d'avance que ça n'avait aucune importance par contre Jacqueline va lui dire quelque chose une chose à laquelle mon amie ne s'attendait pas du tout elle va lui dire donc là je rapporte ce que m'a dit mon amie elle me dit voir à côté de moi un homme brun avec un beau regard qui me rend visite à l'hôpital il est avec un peintre que je connais elle me précise que cet homme fait actuellement des photos des oeuvres de ce peintre enfin elle me dit que je vais le retrouver dans quelques mois et que ma vie va changer voilà tout ce qu'elle lui dit alors elle est un peu dissu parce qu'elle venait lui parler son opération elle lui annonce elle lui parle de cet homme qu'elle ne connait pas du tout et elle ne sait pas que l'homme en question l'homme au beau regard dont elle lui a parlé va être l'une des premières personnes qui va lui rendre visite à l'hôpital en accompagnant un ami peintre qui venait donc visiter mon amie qui m'a transmis ce témoignage et que quelques mois après ce monsieur va devenir son compagnon et qu'ils vont vivre 30 années de bonheur ensemble et bien et il se trouve que cet homme les parents de cet homme vivaient dans la même rue que Jacqueline Lebeau il la connaissait très bien et Jacqueline Lebeau avait fait une prédiction à la mère de ce monsieur en lui disant je vois à vos côtés un taxi un restaurant que vous n'atteindrez pas votre coeur est fragile surtout ne sortez pas par grand froid vous tombez au pied du taxi elle avait fait cette prédiction en 1970 et en 1972 la maman donc de ce monsieur qui est devenu le compagnon de mon ami et bien en 1972 deux ans après la prédiction Jacqueline et bien la dame en question n'y pensait plus du tout et elle avait rendez-vous avec son mari dans un restaurant c'était l'hiver elle avait appelé un taxi pour se rendre à ce restaurant et au moment d'atteindre le taxi elle s'est écroulée victime d'une crise cardiaque d'accord voilà et il y a un autre petit témoignage si je peux encore à l'âge le temps ou pas allez-y bon alors on va faire vite donc c'est l'ami peintre donc de mon ami qui lui avait fait connaître Jean-Claire Lebeau et donc c'est cette peintre qui vivait à Montmartre à Paris un jour elle a reçu la visite d'un homme qui voulait qu'elle fasse le portrait de sa femme et donc l'homme en question apporte une photo de sa femme pour qu'elle fasse le portrait et là cette peintre elle a comme un malaise en voyant la photo de cette femme et donc elle va trouver Jacqueline pour lui dire voilà on m'a demandé de faire ce portrait il y a quelque chose qui me gêne donc à la porte elle va montrer la photo de la femme en question à Jacqueline et là Jacqueline elle lui dit ne peignez pas cette femme son esprit est malveillant et son âme est noire si vous faites ce portrait vous serez très malade alors la peintre elle est ennuyée parce que bon comme tous les peintres elle avait besoin d'argent et ce travail ce portrait était très bien payé elle lui fait comprendre elle lui dit à Jacqueline ben oui ça m'ennuie un peu de le faire mais en même temps j'en ai besoin et Jacqueline se montre intraitable elle lui dit surtout ne le faites pas par contre elle lui conseille alors d'abord elle lui dit trouver n'importe quel presté pour refuser cette commande et elle lui dit de toute façon ne vous inquiétez pas pour l'argent vous allez peindre des paysages de neige qui vont se vendre très bien et elle lui rajoute aussi elle ajoute vous allez aussi devoir héberger un homme qui aura tout perdu dans un tremblement de terre alors voilà donc la peintre retourne à son atelier elle trouve elle invente un prétexte fallacieux on va dire pour dire à l'homme qu'elle ne peut pas faire le portrait de sa femme elle suit les conseils de Jacqueline et en même temps et après ça elle se met à peindre des neiges qui vont se vendre tous ces tableaux de neige vont se vendre à l'étranger pour de très très bonnes sommes et quelques temps plus tard elle va accueillir le frère de son mari qui vivait dans une région d'Italie et qui avait été ravagé par un cynisme imprévisible un tremble un tremblement de terre voilà donc elle lui avait tout annoncé alors bon il y a aussi si on a encore deux minutes deux minutes oui deux minutes voilà il faut que je vous dise quand même que Simone de Tarvagne a reçu un jour alors on est après la mort de Madame Freya quelques vingt ans après en 1972 Simone de Tarvagne reçoit un coup de fil de Jacqueline Lebeau qui lui dit je viens d'avoir un message de Madame Freya vous voyez comme les deux femmes sont unies elle lui a dit dans son message je voudrais que vous alliez voir ce qui se passe dans mon hôtel particulier j'ai une peine infinie de voir ma maison ouverte à tous les vents quel spectacle on se croirait c'est un champ de bataille que Simone s'y rende avec un photographe ils seront édifiés alors Simone ne comprend pas parce que normalement l'hôtel particulier de Madame Freya avait été transmis à une fondation qui devait en prendre soin mais non ça n'a pas été du tout le cas et effectivement quand Simone de Tarvagne après avoir eu connaissance du message reçu par Jacqueline se rend à l'hôtel particulier à ce qui a été l'hôtel particulier de Madame Freya dans la rue Chardin et bien là elle trouve une maison dévastée ouverte à tous les vents il y avait même des cochards qui venaient y loger qui avaient causé des tas de dégradations et grâce à cela Simone de Tarvagne quand même va réussir à sauver miraculeusement des tas de photos et de papiers de lettres notamment une lettre de Pierre Louty qui étaient éparpillées au sol dans la maison de Madame Freya et après elle est revenue avec Jacqueline Lebeau parce que Jacqueline Lebeau tenait à se rendre dans la maison de Madame Freya elle va rester seule dans la petite pièce où Madame Freya a donné ses consultations et là elle va rentrer directement en communication à l'esprit de Madame Freya qui va lui dire merci ma chère enfant d'être venue ces larmes m'ont fait du bien parce que Jacqueline sous le poids de l'émotion s'était mise à pleurer regardez autour de vous n'avais-je pas raison lorsque je vous ai dit que cela ressemblait à un champ de bataille quoique dans le monde des esprits nous n'ayons plus besoin de rien le souvenir existe et le regret des êtres et des choses que nous avons aimées demeurent c'est pour montrer que Jacqueline était reliée à l'esprit de Madame Freya et c'est vrai que leur vie à ces deux femmes elles sont aussi extraordinaires l'une que l'autre histoire tout à fait intéressante Jacqueline Lebeau c'est une femme vraiment merveilleuse et vraiment c'est quand même très triste de voir que plus personne ne se souvient d'elle d'ailleurs on cherche sur internet on tape Jacqueline Lebeau et il n'y a absolument rien c'est Madame Freya un peu plus mais Jacqueline Lebeau voilà c'est comme si elle n'avait jamais existé alors qu'à une époque notamment les années 80 ce n'est pas très loin de nous elle a une réputation qui dépassait les frontières de la France ce qui serait intéressant de faire c'est l'histoire d'Hélène Bouvier ah aussi oui parce qu'elle se ressemble ces trois femmes quelque part oui mais je trouve quand même que dans le cas de Madame Freya et de Jacqueline Lebeau c'est encore plus extraordinaire c'est un cran au-dessus on va dire c'est merveilleux de voir qu'il y a un contact qui s'est établi entre elles et vraiment on a l'impression c'était deux âmes qui venaient du même endroit voilà de l'endroit le plus élevé qui puisse exister et qui avait vraiment une mission bien précise à accomplir toutes les deux merci Magali à très bientôt à bientôt avec grand plaisir avec plaisir fréquence évasion